Avant que nous commencent les vacances scolaires, j'ai rencontré le responsable de la communauté orthodoxe moldave qui célèbre la messe dans une chapelle, celle de la Nicolaït Hitt, rue du Bouquet de Longchamp. Et avant que nous nous séparions, je lui ai dit « Est-ce qu'il faut que je te souhaite une bonne fête de la Toussaint ? » Il m'a dit « Nous fêtons cela après la Pentecôte. » Je trouvais intéressant qu'une église, une communauté chrétienne, lit la sainteté de Dieu communiquée au jour de la Pentecôte et la sainteté de tous les fidèles. Deuxième point, toujours avant que nous débutent les vacances, j'ai souhaité aux enfants de bonnes vacances et je leur ai dit « Ce sont les vacances de quoi ? » Ils m'ont dit « De la Toussaint. » Et je leur ai dit « La Toussaint, c'est quoi ? » Alors ils m'ont répondu « C'est la fête d'Halloween. » Alors je leur ai dit que c'était peut-être quelque chose d'un peu différent. Mais ça m'a fait réfléchir sur cette absorption d'Halloween dans la fête de la Toussaint. Ce n'est pas nouveau, mais ça donne à penser. Évidemment, je pense que c'est quand même préférable que l'on revête les enfants d'un costume de lumière qui illustre notre vocation à la sainteté, plutôt que de leur mettre un pyjama avec un squelette ou de leur faire creuser des citrouilles en forme de tête de mort. Il y a tellement de violence, tellement de haine. Ils sont déjà sujets à tellement d'informations. Ils sont ténébreuses que je pense que de leur permettre de passer un moment heureux où ils découvrent la joie, la grandeur de la sainteté, ça n'est pas manqué son temps, au contraire. Alors comment ? Eh bien, je pense que vous pourriez, par exemple avec vos enfants ou vos petits-enfants, et bien leur confectionner une belle auréole de lumière, leur rappelant la présence de Dieu au-dessus d'eux, en eux, par eux. Ils reflètent la lumière de Dieu. De les revêture, pourquoi pas, ce jour-là, d'un vêtement blanc, qu'il leur appellera le vêtement qu'ils portaient le jour de leur baptême, où ils ont été faits, saints, qu'ils ont été consacrés à Dieu et qu'ils ont revêtu la sainteté de Dieu. Pourquoi pas ne pas organiser une fête ? On le sait, un saint triste est un triste saint. Non, la sainteté, c'est quelque chose de joyeux. Une ronde, des fleurs, quelque chose qui soit joyeux, et pourquoi pas inviter les petits voisins qu'ils connaissent la joie de la sainteté. Et pour nous-mêmes alors, pour tous les autres, eh bien, c'est sans doute aussi l'occasion pour nous de reconnaître l'appel universel à la sainteté. Alors évidemment, dès qu'on parle de sainteté, tout le monde tremble et à tort. Parce que la sainteté, c'est le secret entre une personne et Dieu. Il n'y a que Dieu et celui qui est appelé, qui ne savent comment il a répondu à la sollicitation de Dieu de partager sa vie, sa sainteté. C'est un secret entre lui et Dieu. Et s'il fallait prendre un seul exemple, ce serait celui du bon larron qui devait être plutôt un bandit des grands chemins pour être crucifié à la sortie de Jérusalem et que Jésus, à l'heure de sa mort, a honoré de cette parole définitive, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis, c'est-à-dire que tu partageras ma vie de sainteté auprès de mon Père. » Et bien que cela nous réjouisse que cette fête de la Toussaint soit pour nous une fête de joie. Je vous la souhaite à toutes et à tous. Belle dans le cœur de Dieu.